Merci au public d'être venu jusqu'à Oissanopolis pour nous écouter. Je dis nous parce qu'en fait on est plusieurs dans ce sujet-là. Et donc moi je suis venue vous parler en tant que chercheur, donc je travaille à l'IFREMER à Brest, et je fais partie d'un laboratoire, comme l'a dit Nathalie, de l'environnement marin. Et je travaille sur l'huître creuse, et je voulais prendre un petit peu de temps avec vous pour vous démontrer un petit peu le monde de l'huître, comme je le vois moi au travers de mes recherches. Et aujourd'hui on pense que l'huître creuse est un nouveau modèle, donc un nouveau modèle animal pour la recherche contre le cancer. Donc comme je vous le disais, je fais partie d'un laboratoire, donc l'EMAR, où on est un paquet de biologistes, sur 200 personnes on doit être à peu près une centaine de biologistes. On va travailler en physiologie intégrative et adaptation des organismes marins, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser sur les grandes questions d'aujourd'hui en science, qui sont l'impact du changement climatique et l'impact des pressions anthropiques. Les pressions anthropiques c'est l'impact de l'homme et des pollutions de l'homme sur les espèces marines. Nous on va s'intéresser à toutes les espèces marines, et on va travailler à plusieurs échelles scientifiques, ça veut dire à l'échelle des cellules, des gènes et des protéines. On va travailler sur l'interaction biotique, ça veut dire entre les animaux et leur environnement, pour comprendre l'impact de ce changement climatique, pour définir le devenir des populations et la santé des populations marines dans leurs écosystèmes. Alors comme je vous le disais, je travaille à l'IFREMER, je vous présente ici le site de travail. Donc on a nos laboratoires, bien sûr, tout près de la mer, on traverse des modèles marins, et donc on est forcément proche de la mer. Et donc en 2008, quand j'arrive à l'IFREMER en tant que biologiste marin, eh bien il y a une grande problématique sociétale à cette époque-là, c'est les mortalités du naissin d'huîtres creuses grâce au straigas. Le naissin c'est en fait les petits animaux, huîtres creuses grâce au straigas, c'est l'huître creuse que vous mangez à Noël, ça c'est son nom d'espèce. Et le naissin ce sont les animaux de moins d'un an. Et en fait il y a une grosse crise au straigole, c'est l'époque où j'arrive en 2008 à l'IFREMER, l'austréculture connaît sa plus grande crise depuis plus de 40 ans en 2008. Et en fait c'est parce qu'on va jusqu'à 80% de mortalité dans les élevages d'huîtres creuses en France et dans le monde. Donc c'est vraiment une crise majeure. Et donc ça, ça fait l'objet de nos recherches. Quand on est à IFREMER, quand on est en biologie marine, on a des populations d'huîtres qui subissent des mortalités, il faut comprendre d'où ça vient et pourquoi, et quel est l'impact de ces mortalités sur les animaux et qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer ce système. Et donc on fait de la recherche fondamentale. Alors juste pour rappeler, quand on est des scientifiques, la recherche fondamentale qu'on fait pour comprendre les mécanismes, en l'occurrence là, qu'est-ce qui tue à l'huître, ce sont des recherches qui sont soutenues par des financements pour lesquels on va chercher de l'argent au travers d'appels d'offres. Donc nos recherches sont financées par l'Agence nationale de recherche, c'est les ministères qui font des appels d'offres et vous soumettez vos projets pour répondre à ces appels d'offres. On a également des projets financés par l'Europe, par le département Finistère, la région Bretagne, l'université et également des fonds propres d'Ifremer. Donc nous menons des recherches pour comprendre les mortalités et donc rapidement, on comprend que les mortalités de l'huître creuse crassostréagigas sont dues à un virus marin. Alors le virus qui a été très bien caractérisé, il n'y a pas de problème par la communauté scientifique, on l'appelle OSHV1, c'est Osteide Herpes Virus 1. Finalement, l'huître a eu son Covid en 2008. L'OSHV1, c'est un virus à ADN. On comprend bien que c'est lui qui est la cause des mortalités. Alors pas lui tout seul, mais lui en tout cas, il est obligatoire pour avoir les mortalités des jeunes huîtres creuses. Et donc nos travaux de recherche, et en particulier les miens quand j'arrive à l'Ifremer, c'est de travailler sur l'effet de l'environnement, sur cette maladie virale de l'huître, comprendre est-ce que l'environnement peut aider à lutter contre cette maladie, et en tout cas d'étudier les mécanismes de cette maladie. Juste pour vous préciser également, mon échelle de travail, c'est la cellule. Donc moi je suis formée en biologie cellulaire et en biochimie. Donc la biochimie, c'est l'étude, c'est l'étude de discipline de la biologie qui va travailler sur les mécanismes du vivant. Et donc moi je travaille à l'échelle cellulaire. Donc ici je vous présente des cellules de l'huître creuse, des cellules hémolymphatiques. Et en fait ce qui était tout à fait étonnant quand je suis arrivée à l'échelle primaire, c'est qu'on connaît très peu comment fonctionnent ces cellules. Très peu de gens s'étaient intéressés au fonctionnement de ces cellules. Donc ça c'est mon échelle de travail. Et mon échelle de travail, c'est de travailler sur les protéines. Les protéines, ce sont les constituants mêmes des cellules, c'est ce qui fonctionne dans vos cellules, à vous, dans toutes les cellules animales, comme les cellules végétales. Là c'est une photo en fait d'un gel de résultats qu'on obtient en laboratoire quand on travaille sur les protéines. Et donc les protéines, ce sont les constituants de vos cellules qui vont faire que vos cellules fonctionnent de telle manière ou de telle autre. Donc ça c'est mon échelle de travail. Je vais, dans les cellules, regarder les protéines pour comprendre comment les cellules fonctionnent. Et je fais ça évidemment avec des plateformes d'analyse. Dans nos laboratoires, on sait extraire les protéines et les observer. En revanche, pour les identifier, pour comprendre qui est là et à quoi elles servent, on va travailler avec des plateformes d'analyse. Donc on n'est pas tout seul. Quand on fait de la science, on travaille beaucoup en équipe avec des plateformes qui sont à l'université de Rennes, l'université de Caen et la région Bretagne. Et si dans mes travaux de recherche qui portaient sur l'étude des mécanismes du virus de l'huître au niveau des cellules et au niveau des protéines, si j'arrive à travailler à cette échelle-là, c'est parce qu'on a, sur notre espèce, grâce au Stéa gigas, on a le génome. Le génome, c'est en fait l'ensemble de tous les gènes de cette espèce. Alors ça, c'est une grande avancée. C'est quelque chose qui nous a été délivré dans la communauté scientifique en 2012, le génome de Gigas. C'est une équipe chinoise, enfin des équipes chinoises en fait, qui l'ont séquencé et qui l'ont délivré à la communauté scientifique. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, étudier des mécanismes dans les cellules, savoir comment ça fonctionne, la maladie de l'huître, etc., il nous faut des génomes. Parce qu'on ne peut pas identifier les protéines si on n'a pas les gènes. Les gènes, c'est ce qui code l'ensemble des molécules, l'ensemble des ARN messagers qui vont être traduits en protéines, qui codent donc pour l'ensemble des protéines de votre organisme. Vous, vous avez un génome d'humain, vous avez 24 085 gènes, donc vous avez 24 085 protéines différentes qui vont travailler dans vos organes de façon différente, parce que les organes sont différents, ils n'ont pas les mêmes protéines. Eh bien l'huître, elle a 26 089 gènes, un peu plus que l'homme, mais donc voilà, elle n'est pas plus intelligente. Et donc du coup, c'est très important qu'on ait, nous, en biologie marine et en biologie en général, des génomes, des séquençages de génomes, comme ça on sait le possible des molécules composées dans l'animal. Donc tant qu'on n'a pas de génome, en fait, on ne pourra pas avancer sur la compréhension des mécanismes très précisément. Et donc la façon qu'on a travaillé, nous, avec notre espèce Gigas, c'est que les animaux qu'on va étudier pour étudier les mécanismes de la maladie sont nés et élevés au laboratoire pour les expérimentations. Alors ça, je rends hommage à tous les métiers qui entourent la production animale vouée à la recherche, qui est la même finalement que les ostréoculteurs qui produisent des animaux pour les élever et nourrir les populations. En tout cas, nous, on a des métiers, donc c'est des techniciens, des zootechniciens, des ingénieurs qui vont travailler sur la fécondation des gamètes ensemble, la production des jeunes huîtres, toute la période larvaire et ainsi que la nutrition des jeunes animaux. Donc ça, c'est tout un champ de métiers qui souvent est complètement mis de côté quand on est dans nos manips, dans nos expérimentations, parce qu'on oublie, on souvient les animaux. Mais là, je rends hommage à tous ces métiers qui permettent aujourd'hui d'avoir une espèce vraiment animale d'études au laboratoire. Et donc, quand on a ces animaux nés et élevés au laboratoire pour les expérimentations, eh bien, on va faire des expérimentations, donc des protocoles sur le terrain. Alors ici, je vous montre le site de travail qu'on a sur les huîtres à l'Ifremer et au Lémard. C'est un site, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est la rate de Brest. Et en fait, on est sur la pointe du château. Et la photo est prise d'en haut. Alors on voit quoi ? On reconnaît en fait des parcs austré-écoles. Donc ce sont des... On reconnaît les bandes là. Donc c'est comme ça que sont élevées les huîtres. Là, on voit d'ailleurs, c'est un austré-culteur qui travaille ici. Et donc nous, à l'Ifremer, quand on veut travailler sur nos animaux, on va aussi travailler dans leur milieu naturel, c'est-à-dire donc dans cette zone de balancement des marées, puisque c'est là que l'huître vit sa vie en temps normal. On va bien sûr suivre et échantiller nos animaux sur le terrain. Donc ça veut dire qu'on va faire comme tout bon austré-culteur. On va travailler avec des voies d'heures et on va travailler dans l'eau, qu'elle soit froide ou chaude en fonction des saisons. Et on va aussi du coup travailler en fonction du rythme de la lune. Puisque donc pour avoir accès à nos animaux, on va attendre les marées basses. Les huîtres qu'on étudie sont aussi en parallèle de leur vie dans le mode naturel. Pour étudier comment elles fonctionnent dans l'environnement, on va aussi regarder les huîtres au laboratoire. On va les étudier en conditions. Donc de laboratoire qu'on va totalement contrôler. Par exemple, sur nos questionnements d'impact du changement climatique, on va pouvoir travailler sur des facteurs de l'eau qui sont le pH, la salinité, le réchauffement climatique. On va mimer tout ça en laboratoire pour comprendre les mécanismes de résistance ou pas de cette espèce au changement climatique. Et donc ça, on l'a fait, évidemment, pour la maladie virale puisque c'est ça qui nous intéresse. Et donc ces expérimentations-là, je voulais vous montrer aussi le lieu où on travaille. Donc c'est la station expérimentale d'Argenton. Pour ceux qui connaissent, c'est à Ports-Poderre, sur la presqu'île tout au fond, où c'est écrit « entrée interdite ». En fait, c'est presque les derniers bâtiments face à l'océan. Et cette station expérimentale d'Iffremer accueille tout un tas de protocoles expérimentaux d'animaux en conditions de laboratoire pour mimer le changement climatique et les maladies qui nous intéressent pour travailler sur les mécanismes. Donc pareil, on est sur un site où on est très près d'une eau plutôt océanique ici par rapport à nos sites de travaux en Rade-de-Brest puisqu'effectivement, la qualité de l'eau doit être majeure pour pouvoir élever les animaux dans des conditions de bonne qualité. Et donc évidemment, pour nos études, on échantillonne les huîtres pour analyser les mécanismes. Et donc moi, je m'intéressais particulièrement aux mécanismes de la maladie virale puisqu'on avait compris que c'était le virus qui tuait les huîtres. Donc on voulait comprendre comment il faisait. Ça, c'est-à-dire... Donc tout ce que je vous ai montré là, c'est la façon qu'on a travaillé. Et en fait, en 2014, je mène mes études sur la maladie de l'huître et je découvre quelque chose. Alors je vous ai mis une petite image assez drôle. C'est une perle. Il n'y a jamais de perles dans les huîtres creuses, vous le savez bien. Les perles sont trouvées dans les huîtres perlières de Tahiti, pas du tout les huîtres creuses gigas de la rate de Brest. Mais en 2014, je fais une découverte. Alors en fait, découverte, je n'aime pas trop ce mot-là, mais disons que je reconnais quelque chose. Et en fait, je découvre que le virus au SHV1 qu'on étudie là, chez l'huître, les virus marins qui, comme vous le savez, tuent l'huître, eh bien, je reconnais qu'il induit ce que j'appelle l'effet varbour chez l'huître, chez gigas. Alors l'effet varbour, je vais vous raconter juste dans la diapositive ce que c'est. L'effet varbour, retenez que c'est une reprogrammation du fonctionnement des cellules. Moi, je reconnais ça chez l'huître. Qu'est-ce que c'est que l'effet varbour ? Alors là, je vous présente ici Otto Warbour. Otto Warbour, c'est un médecin biochimiste, physiologiste allemand. Il était juif, il était homosexuel. Il est né en 1883, il est mort en 1970. Il n'a pas été chassé d'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale parce que Hitler l'a gardé, malgré toutes ses qualités à Otto. Hitler l'a gardé en Allemagne, il l'a laissé continuer de travailler parce que Otto Warbour, lui, il a découvert que l'une des caractéristiques de la cellule cancéreuse de tous les types de cancers animaux, ça veut dire humains, ça veut dire des cancers vertébrés, eh bien, c'est l'effet warbour. Il a découvert donc une des caractéristiques de la cellule cancéreuse chez les vertébrés, qu'on appelle l'effet warbour. Ça lui a valu le prix Nobel de médecine en 1931 et donc une grande publication sur cet effet warbour en 1954. L'effet warbour, ça vient de son nom. Donc c'est assez impressionnant de savoir que, voilà, par ses recherches, il a été complètement protégé et en fait, Hitler avait très très peur du cancer parce qu'Hitler avait compris que l'eugénisme ne pouvait pas permettre d'enlever, d'inhiber le cancer puisque la mère d'Hitler est morte d'un cancer. Donc ça a été une des raisons pour lesquelles Otto Warbour a continué de travailler. Donc Otto Warbour a défini l'une des caractéristiques de la cellule cancéreuse chez les vertébrés qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet warbour. Alors pour bien comprendre ce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'Otto Warbour c'était quand même au siècle dernier, ce qu'on sait aujourd'hui c'est que on connaît huit caractéristiques de la cellule cancéreuse, je vais dire vertébrée, c'est-à-dire humaine. Ces huit caractéristiques, je les ai mises ici. Donc les huit caractéristiques de la cellule cancéreuse c'est quoi ? Donc ça c'est ce qui est commun à tous les fonctionnements des cellules cancéreuses quel que soit le type de cancer. C'est un socle de fonctionnement identique commun à tous. Tout d'abord c'est une prolifération cellulaire soutenue. La cellule cancéreuse ne fait qu'une chose dans sa vie c'est se diviser, proliférer, se diviser. C'est ensuite un échappement aux inhibiteurs de croissance. Il n'y a rien qui va arrêter sa croissance. La cellule cancéreuse va quel que soit l'environnement se diviser. Elles résistent à la peauptose. La peauptose c'est la mort cellulaire. On dit souvent que les cellules cancéreuses sont immortelles. Elles résistent à la peauptose. On a beau tenter de faire de la peauptose elles vont résister. Elles ont une proportion à ne pas mourir en fait. Ça va bien avec une prolifération soutenue. Réplication de l'ADN prolongée. Elles ont une grande capacité à répliquer de l'ADN même quand il est limité. Elles auront toujours la possibilité de fabriquer de l'ADN. L'ADN étant l'un des constituants des cellules filles quand elles prolifèrent. Induction de l'angiogénèse. La cellule cancéreuse a une capacité forte à créer des petits vaisseaux nouveaux pour son apport à elle de nutriments. Forte capacité de migration et d'invasion. Là aussi c'est une capacité de cellules à se détacher. Vous êtes une cellule deux fois vous devenez cancéreux vous allez vous détacher de vos cellules deux fois filles. Vous allez vous en aller peut-être ailleurs. Résistance à l'immunité. Le système immunitaire n'arrive pas à éliminer ses cellules anormales alors que le système immunitaire chez nous est là pour surveiller les cellules et enlever tout ce qui pourrait être différent de nos cellules saines. Et ce qui nous intéresse ici c'est ça. C'est cette caractéristique-là que je vous mets en bleu. Reprogrammation métabolique vers l'effet verbour. L'effet verbour c'est une des caractéristiques une des huit qu'on connaît aujourd'hui alors ça évolue un peu on en connaît 9-10 aujourd'hui mais une des caractéristiques de la cellule cancéreuse humaine. L'effet verbour je vais vous le résumer en trois petits diapos. Je vous ai fait un petit schéma. On va refaire un mini cours de biologie. Vous êtes une cellule normale vous respirez il y a de l'oxygène dans l'atmosphère dans votre sang vous respirez avec l'oxygène et donc le but d'une cellule normale c'est de maintenir son fonctionnement et d'assurer ses fonctions si par exemple vous êtes une cellule de foie vous voulez détoxifier l'alcool que vous avez bu à l'apéritif ou vous êtes un muscle vous voulez travailler pour marcher et bien donc vos cellules normales elles vont respirer elles vont prendre l'oxygène elles vont prendre des nutriments donc des nutriments c'est ce que vous avez en absorption dans votre sang et donc en l'occurrence du glucose le glucose et l'oxygène sont absorbés par la mitochondrie la mitochondrie c'est quoi ? c'est dans toutes vos cellules c'est le petit organite cellulaire donc c'est à l'intérieur des cellules et c'est la petite usine qui fabrique l'énergie pour vos cellules ok ? ça veut dire que la mitochondrie en fait elle respire avec l'oxygène et le sucre elle fait de la respiration pour produire de l'énergie l'énergie pour votre cellule pour que votre cellule puisse maintenir son statut de cellule normale vivante et assurer ses fonctions l'énergie de la cellule c'est de l'ATP c'est de l'énergie chimique en fait c'est vraiment pour ça ça c'est vraiment la molécule la plus universelle au monde c'est la base universelle du vivant vous avez de l'ATP vous êtes vivant et donc quand la cellule normale prend de l'oxygène et du glucose quand sa mitochondrie fonctionne bien pour faire de l'ATP et bien on appelle ça c'est la respiration vous pompez de l'oxygène pour faire de l'énergie et nous en biologie on va appeler ça la phosphorylation oxydative c'est assez rentable 36 moles d'ATP par mole de glucose c'est un système énergétique rentable pour vos cellules vous êtes une cellule normale maintenant vous manquez un peu d'oxygène parce que vous êtes par exemple une cellule de muscle qui a fait beaucoup de sport etc et donc le système cardiaque cardiovasculaire amène un peu moins d'oxygène vous voilà et vous avez une petite déprivation locale en oxygène dans votre sang et donc du coup on a un changement complet de fonctionnement dans vos cellules une cellule qui normale qui est sensible à l'oxygène va respirer quand il y a de l'oxygène et cette cellule normale elle est sensible à l'oxygène et quand il y en a moins voire qu'il n'y en a plus quand vous faites ce qu'on appelle une hypoxie quand il y en a moins et bien elle va changer sa faction de fabriquer de l'énergie pour le coup c'est plus du tout rentable 2 moles d'ATP cette façon autre de fabriquer de l'énergie quand il n'y a pas d'oxygène c'est ce qu'on appelle la glycolyse fermentaire autrement dit la fermentation autrement dit la glycolyse anaerobie anaerobie ça veut dire sans oxygène alors qu'ici on était en fonctionnement donc avec oxygène la glycolyse anaerobie autrement dit la fermentation c'est un système qui va se passer uniquement dans le cytoplasme de vos cellules ça veut dire dans le contenu à côté dans vos cellules à l'intérieur de la membrane cellulaire mais le cytoplasme c'est le gros mou de la cellule ça ne passe pas par la mitochondrie donc vous êtes une cellule normale vous faites soit ça soit ça c'est impossible de faire les deux en même temps d'accord la cellule normale ne sait pas faire les deux en même temps et ce qu'a découvert Otto Warburg et bien c'est qu'en fait dans les cellules cancéreuses il a découvert qu'en fait la cellule cancéreuse n'était plus sensible à l'oxygène elle s'en fiche qu'il y ait de l'oxygène ou pas la cellule cancéreuse elle est capable de faire la respiration au travers de la mitochondrie je prends mes nutriments et je prends quand même l'oxygène qui en est beaucoup pas beaucoup peu et qui en a pas c'est pas très grave je fais moins ça en tout cas la cellule cancéreuse fait ça ce qu'on appelle la respiration et fait en même temps cette glycolise fermentaire pourquoi ? parce que cette glycolise fermentaire apporte de l'énergie pour maintenir les cellules d'accord mais les deux en fait le faisaient donc l'effet verbour c'est je pompe du glucose je respire et je fais ma fermentation en même temps c'est ça l'effet verbour ce qui est totalement impossible dans une cellule saine comme je vous l'ai dit l'effet verbour on va appeler ça autrement la glycolise aérobie on fait de la glycolise et on est même en condition aérobie c'est à dire même quand il y a de l'oxygène alors que là c'est une glycolise qui n'était faite que quand il y avait une déprévation d'oxygène et ça c'est pas tout à fait rentable pour l'énergie de la cellule en revanche c'est très rentable pour du matériel cellulaire du matériel cellulaire ça veut dire des protéines des lipides des acides aminés et des nucléotides pour vos cellules phi donc l'effet verbour finalement c'est cette reprogrammation métabolique qui est double et qui je le répète est impossible dans les cellules saines l'effet verbour résulte d'une mitochondrie modifiée ça c'est quelque chose qui a été découvert très tardivement Otto verbour avait bien décrit qu'il avait vu qu'il y avait les deux systèmes en même temps dans le cancer dans la cellule cancéreuse donc cette reprogrammation de la cellule cancéreuse mais en fait nous on sait aujourd'hui en 2021 que l'effet verbour résulte d'une mitochondrie modifiée ça veut dire que la mitochondrie qu'on a vue dans la diapo d'avant qui est capable de la cellule cancéreuse elle a un petit peu changé son contenu en protéines en 2014 moi revenons à l'huître je suis en train d'étudier les mécanismes du virus au SHV1 comme je vous disais le virus marin et donc ce que je fais comme expérimentation c'est que ici donc j'ai des animaux alors c'est des animaux comme je vous ai montré en condition de laboratoire que j'ai infecté avec le virus donc ça c'est le dosage de l'ADN du virus dans mes huîtres donc j'en ai beaucoup donc le virus s'est beaucoup répliqué quand j'ai piqué mes animaux avec le virus donc je fais des animaux malades je rends des animaux malades versus des animaux qu'on appelle contrôle enfin témoin qui n'ont pas ou très peu de virus en tout cas où le virus ne se réplique pas et ce que je fais dans mes manifs donc ça c'est une condition en laboratoire et je fais mon analyse des protéines ça veut dire j'extrais les protéines de tous ces animaux là j'extrais les protéines de ces animaux là et je les compare et je les compare donc statistiquement sur la base je regarde le contenu de mes cellules de mes animaux malades versus le contenu de mes cellules de mes animaux sains et je compare et j'identifie des protéines qui sont là dans les animaux malades et pas dans les animaux sains et cette comparaison de protéines m'a fait reconnaître et c'est pour ça que quand je dis je découvre maintenant en fait je reconnais l'effet varbour dans ces animaux qui répliquent le virus au SHV1 qui répliquent ça veut dire qui étaient en train d'être infectés en grande quantité par le virus et c'est ça qui a complètement changé notre façon de voir l'huître on découvre en 2014 que l'effet varbour existe chez l'huître lorsqu'elle est infectée par le virus au SHV1 puisqu'on le reconnaît et en fait c'est là qu'on s'est dit bon alors l'effet varbour de l'huître mime l'effet varbour de la cellule cancéreuse donc l'huître devient un nouveau modèle pour la biologie du cancer donc quand on a ça on se dit on ne peut pas rester tout seul avec ça on va s'associer avec des laboratoires de recherche en biologie du cancer on a été chercher des gens de l'institut Gustave Roussy de l'université Paris Sud qui nous ont aidé des gens de la biologie médicale puisque nous nous sommes des biologistes marins et on est allé les chercher pour travailler sur l'effet varbour invertébré et de travailler avec eux de concert sur nos animaux donc en 2018 on a un projet de la fondation ARC et on fait un protocole expérimental sur le terrain on va sur notre zone de travail dans le milieu naturel et on dispose nos animaux tout en haut de l'estrand l'estrand c'est la zone de balancement des marées tout en haut versus tout en bas alors au milieu aussi en fait on dispose des animaux à la limite maximale de vie dans l'environnement de l'huître creuse dans son environnement naturel et à la limite maximale basse d'accord ? donc maximale minimale on dispose des animaux sur un gradient si vous voulez de... voilà au-delà de cette limite je n'ai plus d'huître sur le terrain en dessous de cette limite je n'ai pas d'huître sur le terrain c'est-à-dire que là je reflète en fait la zone de vie naturelle de mes animaux donc je vais à l'extrême en haut à l'extrême en bas je mesure l'environnement de mes huîtres en haut versus en bas en haut au milieu en bas ici je vous ai représenté les graphes de température de suivi de température sur plusieurs mois de mes animaux disposés en haut versus le milieu versus en bas le plus important c'est en haut versus en bas qu'est-ce qu'on voit en haut ? en haut on voit en bleu c'est la température de l'eau en vert c'est la température de l'air mon animal passe beaucoup de temps à l'air et n'arrête pas de fluctuer en température quand je suis un animal une huître qui vit en haut je vis dans un environnement difficile hyper fluctuant des gros changements de température et on a mesuré également qu'on avait des gros changements de pH à l'intérieur de l'animal et qu'on avait beaucoup de pertes d'oxygène dans l'animal puisque quand je suis en haut je suis fermée et donc je n'ai pas respiré une huître respire quand elle est en bas au contraire en bas j'ai très peu souvent la tête en dehors de l'eau puisqu'en fait je suis dans une je suis tout le temps sous l'eau sauf aux grandes marées où mon coefficient fait que la mer s'en va très loin et donc je suis quasiment tout le temps dans un environnement très stable je n'ai très peu de fluctuation par rapport à en haut et donc dans ces deux environnements-là on observe la maladie et qu'est-ce qu'on met comme évidence que dans l'environnement difficile je réplique mon virus au SHV1 en revanche je le réplique beaucoup plus en bas ok donc ça veut dire que dans les deux cas mon virus est arrivé dans la nature parce que le virus est partout dans l'environnement il est infecté l'huître ça se passe a priori de façon assez normale on a la maladie chez nos animaux et ce que j'observe aussi c'est qu'en haut nos animaux donc ont été infectés par le virus et puis ne meurent pas beaucoup 16% de mortalité sur notre stock du terrain alors qu'en bas je réplique beaucoup mon virus je suis très infecté et puis j'ai quand même des grosses mortalités 50% c'est moins que 80% en 2008 enfin on est sur les taux équivalents dans un élevage australicole aujourd'hui 51% de morta donc je meurs beaucoup j'ai mon virus qui réplique je meurs beaucoup j'ai mon virus qui réplique un peu je meurs pas beaucoup et ce qu'on voit nous c'est qu'on a observé donc les mitochondries ça veut dire qu'on a fait donc de la microscopie électronique à transmission pour aller observer les mitochondries dans nos cellules et on voit qu'en haut les mitochondries se portent très bien d'accord tout va bien dans ces animaux qui vivent dans un environnement difficile alors qu'en bas alors ça c'est une image immonde c'est à dire que là vous êtes en train de regarder de l'apoptose l'apoptose c'est des cellules qui sont en train de mourir donc tout est un peu gloubi-boulga on ne reconnait plus trop qui les mitochondries on les a paumées il n'y a plus rien qui ressemble à rien parce que tout ça c'est en train de mourir autrement dit dans ces conditions donc environnement difficile versus environnement stable et bien qu'est-ce qu'on voit avec nos biologistes du cancer on voit qu'en haut on est sur des huîtres qui ont eu dans leur petite vie d'huîtres en haut l'effet varbour puisqu'elles ont répliqué le virus et elles ont résisté à la mort cellulaire on n'a pas de mort on n'a pas d'apoptose effet varbour et résistance à l'apoptose en bas dans l'environnement stable on a l'effet varbour et là on a l'apoptose alors ça c'est doublement intéressant doublement intéressant pourquoi ? parce que ça veut dire qu'en haut dans l'environnement difficile et bien mon animal huître qui vivait dans un environnement si fluctuant si difficile qui a été infecté qui n'est pas beaucoup mort effet varbour plus résistance à l'apoptose et bien ce sont des mécanismes qui miment la cellule cancéreuse humaine je vous ai dit tout à l'heure les caractéristiques de la cellule cancéreuse il y avait l'effet varbour et il y avait aussi la résistance à l'apoptose donc là on a quelque chose de tout à fait intéressant et en bas c'est aussi intéressant puisqu'en bas du coup on est sur des mécanismes qui vont contre la cellule cancéreuse puisque j'ai réussi dans mes animaux huîtres à avoir l'effet varbour qui est là quand le virus est là et l'apoptose derrière on a réussi à combiner les deux c'est à dire qu'on a réussi à faire de l'apoptose dans des cellules qui faisaient l'effet varbour ce qui est totalement impossible aujourd'hui dans une cellule cancéreuse donc nous c'est complètement ça qui nous intéresse ça c'est l'objet de nos recherches actuelles c'est de comparer tout ce qui se passe en haut par rapport à en bas et ce qui est tout à fait intéressant et ça c'est pour ça que l'huître on vend les mérites de cette espèce c'est que l'huître gigas quand elle est en haut je peux la redescendre quand elle est en bas je peux la remonter elle va très bien s'en sortir elle va continuer de vivre elle va changer ses mécanismes elle est plastique ça veut dire que non seulement j'ai un modèle animal qui permet de mimer la cellule cancéreuse ou d'identifier des mécanismes contre la cellule cancéreuse mais en plus je peux balancer entre les deux c'est à dire que je peux monter de ça à ça et je peux redescendre c'est à dire que je peux travailler sur toutes les petites étapes qu'il y a entre je fonctionne comme une cellule cancéreuse ou je vais retrouver de la peauptose possible et donc c'est là que nous on met toute une force avec nos biologistes du cancer pour comprendre les différences en fait entre tous ces états cellulaires chez Gigas et ce qui est tout à fait intéressant en plus par rapport à l'homologie entre l'huître creuse et ces mécanismes qui miment la cellule cancéreuse c'est qu'on sait aujourd'hui que ça je l'ai appris par les biologistes du cancer que la cellule cancéreuse vit dans un micro environnement difficile ça veut dire que au sein d'une tumeur la cellule cancéreuse elle a créé une petite niche environnementale autour d'elle elle a créé un environnement où la cellule saine ne peut pas résister ça veut dire quoi ? ça veut dire que la cellule cancéreuse est habituée vit fonctionne dans un environnement difficile comme l'huître en haut en 2020 ce sont des études récentes elle est publiée donc c'est tout récent on est en train de découvrir ça les traits physiques du cancer on est en train de comprendre que le milieu donc le micro environnement tumoral de la cellule cancéreuse est hypoxique ça veut dire déprivé en oxygène il n'y a pas beaucoup d'oxygène autour des cellules cancéreuses elle est pauvre en nutriments ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture de nutriments non plus dans ce micro environnement tumoral de pH acide donc ça veut dire un pH bas hyper osmotique c'est à dire que la sanité est très variable et en plus sous pression mécanique et toutes ces caractéristiques là en fait miment enfin c'est pas c'est pas elle qui mime mais disons reflète les caractéristiques qu'on a chez nos huîtres quand on les élève tout en haut sur l'estran et donc ce qu'on a ce qu'on a avec nos biologistes du cancer nos collègues avec qui on s'associe pour les projets et bien c'est qu'on est en train de vraiment démontrer enfin on a l'idée de cette homologie fonctionnelle entre gigas et la cellule cancéreuse gigas on la met en haut elle vit dans un micro-environnement très difficile et bien elle mime une cellule cancéreuse qui serait très résistante à l'apoptose qui serait varbour très résistant et résistant à la mort cellulaire très résistante à toutes les alors aux drogues ou à l'inhibition en tout cas une cellule cancéreuse plus habituée à vivre dans un environnement très difficile et au contraire mes huîtres en bas dans leur milieu de vie dans leur mode de vie en bas quand elles sont tout le temps sous l'eau qu'elles peuvent tout le temps manger tout le temps respirer donc elles grandissent etc enfin quand elles sont dans des conditions qui sont très stables pas du tout fluctuantes pas du tout difficiles et bien elles mimeraient elles font varbour également quand le virus arrive et bien donc elles serait elles miment des cellules cancéreuses qui seraient donc moins résistantes donc on aurait une espèce d'homologie entre voilà plus exondée moins exondée plus résistante moins résistante parce que on a démontré en 2014 qu'il y avait l'effet verbour chez Gigas et donc ça ça nous fait ça nous rend aujourd'hui un grand intérêt pour mieux comprendre et mieux étudier donc les mécanismes cellulaires et protéiques chez l'huître et donc c'est ce qu'on fait je vous montre un premier enfin le type de résultat qu'on obtient quand on compare les protéines extraites avec les mitochondries de nos animaux qui vivent en haut donc là vous avez je vais vous expliquer après le graphe là vous avez trois animaux en haut comparé à trois animaux au milieu comparé à trois animaux en bas en fait qu'est-ce que c'est que cette liste donc alors c'est pas une liste c'est des cases vertes et rouges en fait ce qu'on a fait donc c'est qu'on a extrait les protéines donc vous signalez les protéines c'est les constituants des cellules on les a extraites à partir des mitochondries c'est-à-dire qu'on a été chercher le contenu en protéines des mitochondries de l'huître en haut versus de l'huître en bas parce qu'on veut les comparer on veut comprendre comment ces fonctionnements effet verbour et apoptose peuvent coexister ou pas et donc là c'est un en fait donc ça c'est ce qu'on appelle une heat map c'est-à-dire une carte de chaleur en rouge vous avez très abondant en vert vous avez très faible ça veut dire qu'en fait ici vous avez une représentation de l'abondance des protéines typiquement ici les protéines en rouge là sont très abondantes en bas et puis en fait un peu moins en haut ici on voit bien que là en fait il y a un décalage là on a un groupe de protéines qui est très abondant en bas au milieu c'est un peu intermédiaire et en haut on a ces protéines là qui sont très abondantes et donc nous ce qu'on est en train de faire c'est en train de regarder une à une donc là en face on a le nom des protéines enfin en fait on a le gène et donc sinon on est en train de travailler sur la fonction de ces protéines pour reconstruire l'histoire puisque nous ce qui nous intéresse c'est de comparer comment ça fonctionne mes mitochondries en bas dans mes animaux très stables qui sont voilà enfin qui sont pas sollicités donc par des fluctuations et comment ça fonctionne dans mes animaux en haut qui misent vraiment la cellule cancéreuse et moi je voudrais savoir comment enfin on voudrait savoir comment on passe de là à là donc déjà il faut bien comprendre l'état de là et l'état de là pour vous convaincre de cette homologie entre pourquoi ça marche plus entre GIGAS et et la cellule cancéreuse on a d'autres indices qui nous indiquent franchement il faut y aller il faut plus qu'on lâche il faut absolument qu'on fasse ça pendant les 10 prochaines années ou 20 ou j'en sais rien c'est qu'en fait quand on a dans toutes ces protéines là on a identifié une protéine que je vous présente ici VEDAC VEDAC ça veut dire Voltage Dependent Anion Channel VEDAC c'est une protéine de la mitochondrie de la membrane mitochondriale et elle elle permet à la mitochondrie de faire l'effet varbour là c'est la protéine VEDAC de l'huître alors la protéine VEDAC en fait les protéines sont des structures en 3 dimensions donc là il faut imaginer vous avez en fait un trou c'est un port donc vous avez il faut imaginer que tout est rempli quand on les représente biochimiquement on met des flèches et des boucles en fait il faut imaginer que ça se remplit et donc là c'est l'image de la protéine VEDAC humaine celle qui nous enquiquine dans l'effet varbour de tous les cancers en fait c'est la même structure c'est à dire qu'on a une homologie fonctionnelle des protéines entre l'huître et l'homme et ça on a été très surpris et ça on l'avait vu quand on a obtenu le génome en 2012 on a commencé à regarder le contenu en protéines et on s'est dit c'est vrai c'est bizarre ça ressemble beaucoup plus à l'homme qu'à l'ours et donc une fois de plus nous ce sont les protéines qui sont impliquées dans l'effet varbour on trouve une homologie certaine entre l'huître et l'homme et donc on propose en 2021 l'huître creuse grâce au Tégigas comme une nouvelle espèce animale au service de la recherche alors en cancer contre le cancer et pour terminer je voudrais vous présenter Frédéric Thomas qui est un chercheur de l'université de Montpellier on n'a pas encore travaillé avec lui mais en fait Frédéric Thomas fait partie des biologistes de l'évolution et donc c'est quelqu'un qui revient sur le cancer avec une théorie de l'évolution et qui nous dit en fait les cellules cancéreuses en fait sont des cellules qui réexpriment aujourd'hui un mode de fonctionnement qui est l'effet Barbour qui est le mode de fonctionnement qui existait dans les êtres unicellulaires une seule cellule qui vivait à l'époque de la première terre la première terre c'était un climat sans oxygène de pH acide très chaud hyper salé et donc ça rappelle complètement le microenvironnement tumoral et donc lui Frédéric Thomas et les biologistes de l'évolution du cancer nous disent on cherche des modèles qui pourraient mimer ça mimer ce mode de vie dans un milieu extrême et nous on pense en fait qu'avec l'huître creuse grâce au CAGIGAS on est sur ce genre de modèle en particulier celle qui vit en haut elle mime parfaitement un mode de vie complètement efficace malgré un microenvironnement très difficile alors j'ai terminé je voulais juste vous dire que tous ces travaux de recherche donc c'est une je les ai mis en perspective ce qui nous intéresse de faire à l'avenir bien sûr rappelons-le le travail en science c'est un travail d'équipe alors on a parfois des parcours très différents ne restons pas sur des gens qui sont spécialisés dans le domaine pour travailler dans le domaine on a souvent des parcours très différents on a des âges différents on a des couleurs de peau différentes on a des goûts différents et en fait c'est toujours un travail collectif et ça c'est une sacrée énergie aussi et donc aussi bien sur le terrain qu'au laboratoire et c'est toujours un plaisir en fait de fédérer les équipes autour d'un bon café et d'un gros gâteau au chocolat quand on a fini parce que souvent on ne sait pas trop à quelle heure on termine quand on travaille sur le vivant et donc ça je les remercie tous ils se reconnaîtront il y en a un petit peu dans la salle et donc je vous remercie pour votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements